On va passer sur le deuxième point, l'évolution de posture. Alors, sur cette partie, on va prendre un petit moment sur quelques illustrations pour positionner, pour illustrer un peu ce qui est en jeu d'ailleurs l'évolution de posture. On va parler de quelques mots de transition identitaire sur ce que ça recouvre. Et puis, je vous proposerai quelques réflexions sur l'accompagnement d'une évolution de comportement, puisque c'est, je pense, l'enjeu majeur de cette évolution de posture. Quelques éléments, pourquoi parler de posture, de l'accompagner aussi, et qu'est-ce qu'il y a en jeu derrière. Donc, je vous propose deux, trois exemples de personnes que j'ai croisées et qui illustrent pour moi, c'est un peu cet enjeu au niveau des formations. Alors, d'une part, un ingénieur qui était diplômé, enfin, qui est en train de sortir, c'est dans les derniers jours de la formation, et qui a, par le biais du réseau alumni, la possibilité d'un entretien, d'embauche, dans une ville à quelques centaines de kilomètres de là. Et donc, il s'en va rencontrer l'alumni pour défendre sa candidature. Et il n'était pas encore, on n'avait pas encore eu le retour de cette élève ingénieure. On a un coup de fil de l'alumni qui nous dit, qui c'est le gars que vous m'avez envoyé ? Je ne veux pas recevoir des gars comme ça. Et quel est le problème ? Il me propose un salaire de technicien, il est ingénieur, je ne comprends pas qu'il n'argumente pas et qu'il ne prétende pas un salaire au-dessus. Alors, ok, on peut discuter sur quel est le juste niveau de salaire, etc., et quelle est la prétention de la personne. Mais ce qu'il y avait derrière, c'est, en fait, il ne s'affirme pas comme j'attends qu'un ingénieur s'affirme. Et il n'est pas dans la posture de ce que j'attends d'un ingénieur en termes d'affirmation. Donc, il y avait un peu ça derrière. Un autre exemple, c'était une stagiaire d'une formation de responsable ressources humaines qui était à mi-parcours et sur lequel, dans ce parcours, il y avait toute une enquête à mener au sein de l'entreprise avec une présentation devant le jury. Et la présentation a été excellente, vraiment très bien faite dans la forme. Sur le fond, en termes de connaissances, c'était très bien. Mais le jury a dit à cette jeune femme, désolé, enfin, il a dit avec certaines pédagogies et qualités de retour, mais il lui a dit, ça ne va pas. Et ça ne va pas parce que ce que vous avez fait, c'est un travail où vous êtes contenté de faire des choses, vous ne vous êtes pas posé de questions, vous n'avez pas apporté de questionnements, de propositions, de pistes de réflexion, et vous n'avez pas pris le recul qu'on attendait un cadre. Vous êtes resté à un niveau dit technicien, au sens... Alors ça ne veut pas dire que les techniciens ne prennent pas des initiatives et tout, mais c'est les... comment... Oui, simplement c'est de dire... Quand je dis ça, c'est pas des... Je vais peut-être dire de généraliser, mais c'est pas des dégénéralisations, puisqu'en fait, les personnes, dans leur boulot, on va avoir des discours un peu similaires. Mais n'empêche, c'est à un moment donné, par rapport à une posture qui est prise, la personne ne répond aux attentes en termes de connaissances, mais ne répond pas aux attentes en termes de rôle social et de rôle... Enfin, de représentation par rapport à la situation. Vous voyez, j'imagine que quand on accompagne des élèves, je ne sais pas, infirmières ou autres, on va avoir les mêmes questionnements par rapport à la relation avec le patient, avec les collègues, avec le médecin, il y a des attendus. Et on peut très bien maîtriser le geste technique sans forcément avoir pris conscience des attentes sociales et de la maîtrise du rôle qui est à côté. Dernier élément, c'était une formation passage cadre. Un stagiaire très impliqué, très volontaire dans sa formation, mais qui, de la même façon, ne peinait à décoller dans cette capacité à être force de proposition, puis à assumer un rôle de responsable d'une activité. Et, à la limite, tout le monde n'est pas obligé d'assumer un rôle de responsable d'activité, mais à partir du moment où on rentre dans la formation pour passer cadre, à un moment donné, il y a des attendus qu'il va falloir aussi, auxquels il faut répondre. Et donc, j'avais eu l'occasion d'en discuter avec lui lors d'un entretien, en visite dans son entreprise. En plus, il avait une tutrice qui était très pédagogue, et on avait pu parler franchement et pousser un peu loin de la réflexion. Et quand il est revenu deux ou trois semaines après en formation, il avait vraiment changé positivement dans sa façon de se positionner, même par rapport à ses collègues de formation. Et j'ai vu sur la tête des collègues de formation qu'ils avaient pris la mesure que quelque chose s'était passé chez leurs collègues. Et donc, il y avait, là aussi, dans la façon d'appréhender les situations, dans la façon de questionner, il y avait eu quelque chose. Alors, j'imagine, mais probablement que dans vos dispositifs aussi, à différents degrés, différentes attentes, vous avez aussi des attentes un peu dans les rôles sociaux et dans les postures sociales qu'ont les personnes. Et je pense que c'est important d'identifier ces éléments-là, parce que souvent, ça peut très facilement être du non-vie dans le dispositif, alors qu'en l'explicitant clairement, derrière, ça devient un objet de travail, un objet d'accompagnement, et on peut aider les personnes à mieux se situer par rapport à ça. Alors, ça nous amène après la posture identité professionnelle. Vous avez que je ne sais pas bien distinguer finement l'un et l'autre. Ce que je peux dire, c'est qu'en lisant, notamment, des publications de Guichard, il parle de forme identitaire, et ce que je trouve intéressant dans cet élément, c'est que, finalement, il y aurait des identités qui seraient liées aux situations. On n'est pas forcément toujours... On n'a pas toujours la même posture ou la même identité selon les familles de situation. Je veux dire, chez soi, en privé, en public, dans notre activité professionnelle, dans une activité associative ou de loisirs, on ne va pas forcément avoir exactement la même posture et le même positionnement. Donc, plutôt que de parler d'un absolu d'identité professionnelle, enfin, il y a l'identité dans les situations professionnelles, il y a des formes identitaires, c'est une façon aussi de relativiser les choses. Dans la définition de la posture, je n'ai pas trouvé beaucoup d'écrits dessus. L'un des seuls que j'ai trouvé, c'est chez Perilou, qui définit la posture comme un rapport à l'environnement, un rapport aux autres, un rapport aux situations. Alors, si vous vous intéressez à cette question, l'un des incontournables, c'est Dubard qui présente les transitions identitaires, en évoquant que la personne doit s'adapter entre négocier une identité, entre l'identité pour autrui, l'identité de l'environnement, et puis l'identité à laquelle elle s'est construite jusqu'alors, et quel est l'équilibre à trouver entre les deux, et comment négocier ça, avec des remaniements pertes, à quel moment je change des composants de mon identité pour m'adapter. Donc, ça, ce sont des éléments importants. Alors, on retrouve ça Dubard-Site-Dévis, qui a présenté chez les infirmières, donc, une évolution de cette construction identitaire en tant qu'infirmière, à travers différentes étapes. Alors, Dévis pointe au premier stade de l'innocence, à la limite, on n'imagine pas qu'il puisse y avoir un rôle particulier, ou attendu, de façon assez prégnante. Après, on prend conscience qu'il y a un décalage, il y a quelque chose qui se passe, je ne colle pas tout à fait à la situation. Le déclic, il faut que je bouge. La simulation d'un rôle, il semble que ce soit ça que je dois faire, donc je commence à faire plutôt dans ce type-là. L'interiorisation anticipée, donc là, c'est, par moment, je suis dans le rôle, par moment, je n'y suis pas, puis je ne sais pas encore si je bascule ou pas. Et puis, l'interiorisation stable, là, on a intégré ce rôle, et ça fait partie des éléments, comme en courant, on s'en remet à la limite même plus. Alors, j'ai un collègue qui a fait des constatations un peu similaires concernant nos ingénieurs. Alors, entre quatre étapes, à travers le discours des formateurs, la personne qui est technicienne, plutôt encore technicien, presque ingénieur et ingénieur, qui se marquent plus, là, par des positions de, comment... Soit je me coule dans les objectifs et il n'y a pas de remise en cause et j'exécute, si on le... Et soit je questionne, je remets en cause et je suis force de proposition et j'assume d'autres solutions. C'est un petit peu ça, je pense, qui se cache derrière ces termes. Alors, ces éléments m'ont questionné. Quand j'étais responsable du titre de Passage 4, j'ai posé la question à mes confrères. Comment vous... Comment on fait tant pour travailler cette évolution de posture ? Parce qu'on a... Visiblement, tout le monde l'a travaillé. C'est un élément important. Ce qui est ressorti... Bon, c'est un peu long de rentrer dans le détail, mais ce qui ressort, c'est que... Enfin, ce qui me semble, c'est que l'évolution de posture, elle ne se fait pas non plus sans avoir des outils qui permettent d'assumer le nouveau rôle. C'est qu'on a besoin d'autres... On a besoin aussi d'acquérir d'autres savoir-faire, d'autres éléments, quelquefois, pour pouvoir assumer le nouveau rôle. Pour pouvoir prendre position et avoir un... Comment discuter, remettre en cause éventuellement quelque chose ou une force de proposition, il faut être capable de communiquer adroitement son propos. Pour analyser la situation, il faut être capable d'analyser le problème. Donc on va commencer à remonter vers des outils ou des savoir-faire, des connaissances qui vont venir étayer et qui vont permettre à la personne de prendre un nouveau rôle social. Ça ne se fait pas comme ça, indépendamment du reste. Donc il y a des outils. Souvent, les collègues utilisent aussi des images. Alors, prendre du recul, ça peut être la vie... avoir une vue d'hélicoptère de la situation. ou j'avais un collègue qui disait descendre de son vélo et se regarder pédaler aussi pour prendre un peu de recul sur les situations. Des choses comme ça. Mais ça fait partie des petits savoir-faire, des petits tours de main que chacun a. Développe. Quand on disait on s'est développé une pratique, ça, ce sont des petits éléments de la pratique de l'un ou de l'autre. Et puis des interventions quand on dit à la personne, attention, là, il y a un décalage et il y a quelque chose à examiner, à prendre au sérieux. Donc, juste pour attirer votre attention à nouveau sur ce qu'il y a en jeu derrière cette évolution identitaire, on retrouve donc à la fois des éléments liés aux valeurs, aux représentations, aux projets de la personne, aux rôles sociaux, des compétences, savoirs, et puis les sentiments d'efficacité. Le sentiment d'efficacité, je pense que c'est un élément vraiment important. Et j'avais essayé une fois dans la formation de responsable ressources humaines, en fin de formation, poser la question en bilan de parcours de quoi vous vous sentez-vous capable aujourd'hui. Et c'est quelquefois surprenant et en même temps très intéressant de voir à l'issue d'un parcours de quoi se sentent capables les personnes, un peu dans l'absolu ou en dehors de contraintes. Mais ça donne un retour intéressant de finalement qu'est-ce qu'ils ont engrangé et comment eux se représentent la progression qu'ils ont eue. Un sentiment d'efficacité, ça fait référence aussi à Bandura pour ceux qui souhaitent creuser cet aspect. Voilà. Donc, l'évolution, comme je le disais dans la première partie, elle se fait à travers le dispositif avec tous les éléments que j'ai pointés tout à l'heure en nos sens et plus sûrement d'autres, mais les éléments clés. se posent la question en fait de quelles sont les étapes déterminantes dans tout ça au cours desquelles se fait le travail sur la posture professionnelle et puis est-ce que le temps qui reste dans le dispositif est suffisant pour permettre à la personne d'évoluer ou de consolider. Et ça, c'est un élément que j'imagine que vous avez en tête ou identifié, mais c'est par rapport au parcours que vous accompagnez, où sont les passages clés qui vont jouer au-delà de la connaissance sur le rôle professionnel et la compétence professionnelle de la personne que vous accompagnez. Le dispositif n'est pas neutre là-dedans et connaître son dispositif. Et je pense qu'au fil des accompagnements, on voit aussi quand les personnes nous parlent de ce qu'elles ont vécu dans les différentes étapes, c'est intéressant qu'on capitalise un peu leur expérience et on voit comment le dispositif a transformé une chose. C'est pour ça que c'est difficile quand on accompagne un dispositif pour la première fois, c'est compliqué de savoir quels sont les effets. J'ai tendance à dire que la première promo on suit les effets et on prend la mesure des choses. La deuxième, on corrige et on voit un peu comment ça s'affine. Et puis au troisième promo, on commence à voir comment fonctionne le dispositif, ce qu'il induit chez les gens et comment on peut les guider et les accompagner dedans. Sous-titrage ST' 501